Salut à tous, aujourd'hui on va voir ensemble la synchronisation de la musique de l'iPhone sur l'Apple Watch pour que l'Apple Watch sans votre téléphone puisse vous diffuser de la musique. Pour cela il faudra donc un iPhone, l'Apple Watch et un casque Bluetooth alors que ce soit les Airpods ou un autre casque Bluetooth que vous allez jumeler, appairer avec votre Apple Watch. Merci de regarder cette vidéo, pensez bien à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et à tout de suite pour la démo. Alors pour cela il va donc falloir mettre votre Apple Watch à charger puisque lorsque vous aurez coché les musiques que vous voulez échanger avec votre Apple Watch, il va falloir qu'elle soit obligatoirement en charge. Donc ce que l'on va faire tout de suite. Voici donc notre Apple Watch en charge. Arrivé dans l'application Apple Watch, on va descendre jusqu'à... On va ouvrir. Bien sûr au préalable, il aura fallu synchroniser votre musique iTunes sur votre PC ou votre Mac et que votre iPhone ait de la musique à l'intérieur. La musique sera synchronisée lorsque l'Apple Watch sera connectée à son chargeur. Une fois synchronisée, elle sera disponible sur l'Apple Watch même si celle-ci n'est pas à portée de votre iPhone. Ici, on peut ajouter automatiquement des playlists que l'on écoute le plus souvent. Et ici, on a un bouton Ajouter de la musique. Ici, ce bouton, on va le cliquer. À ce moment-là, il va nous demander qu'est-ce qu'on veut ajouter comme musique. Par artiste, par album, etc. On va choisir artiste. Ici, je vais chercher par index, par exemple. Par exemple, trio, ici. Je vais aller dans cet album. Et ici, vous pouvez voir que cet album de trio, grain de sable, est en train de se synchroniser sur ma montre. On va aller donc maintenant voir sur la montre si, dans l'application musique, la musique s'est bien synchronisée. Pour que vous puissiez entendre correctement le son, j'ai connecté l'Apple Watch à une enceinte Bluetooth pour que vous puissiez entendre correctement. Donc, on va se diriger sur l'Apple Watch et sur l'application musique. Fuseau. Horloge. Déser. Messanger. Hotel for you. Exercice. Réglage. Musique. Une fois l'application musique ouverte, on va circuler sur... Bibliothèque. La bibliothèque. Bibliothèque. Playlist. Ici. Artist. Album. Morceau. Artist. On va aller donc sur artiste. Jules. Un album. Stromet. Un album. Ici, comme vous pouvez le voir, j'ai synchronisé différentes musiques. Jules. Un album. Stromet. Un album. Trio. Un album. Trio. Un album. On va rentrer à l'intérieur. Select. Aléatoire. Grain de sable. 2003. Grain de sable. On va balancer la musique. Volume. Pause. Bouton. Et comme vous pouvez entendre, la musique est diffusée. Embrasse-moi dessus bord. Viens mon angle. Retracer le ciel. J'irais crucifier ton corps. Pourrais-je t'épunaiser tes ailes. Embrasser. Te mordre en même temps. Enfoncer mes ongles. Cadran. Comme vous avez pu voir, la musique était diffusée instantanément sans que ma montre soit connectée à mon iPhone. Ce qui veut revenir et tout faire autour. Pause. Bouton. Moi encore c'est... Lecture. Voilà donc on peut faire une pause. Lecture. Et comme vous avez pu voir, la musique a été diffusée sans que mon Apple Watch soit connectée à mon iPhone. Ce qui est vraiment parfait pour des personnes qui font du sport et qui n'ont pas besoin de leur iPhone sur eux. Une fois l'Apple Watch connecté à une enceinte ou un casque Bluetooth, vous profitez de votre musique en interne de votre Apple Watch. En toute autonomie. Je récapitule. Il faut donc un iPhone synchronisé à partir d'iTunes. Il faut que la musique soit à l'intérieur. On va dans l'application Apple Watch. On va dans l'application musique. On synchronise les musiques que l'on désire sur notre Apple Watch. Et on profite de notre musique en toute autonomie. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et d'ailleurs, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne. A partager. A liker. Et surtout, pensez à cliquer sur la petite clochette sous le bouton s'abonner pour recevoir en temps réel les notifications lors de sorties de vidéos. Abonnez-vous puisque je vous aide en temps réel lorsque vous m'envoyez des commentaires. Je n'hésite en aucun cas à vous appeler, à vous donner mon mail pour que vous puissiez me contacter si vous rencontrez des problèmes quelconques sur n'importe quel système d'exploitation. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine. Salut à tous !